bonjour c'est rosemary comment ça craindre dieu mais je ne crains pas dieu je n'ai pas peur de dieu sinon ce serait un despote n'est ce pas craignez dieu et ne soyez pas troublés et ne vous égarer pas et ne soyez pas dans la confusion car craindre dieu ce n'est pas du tout avoir peur de dieu effectivement le synonyme de craindre c'est d'avoir peur mais la crainte de dieu c'est vraiment tout tout mais tout autre chose de théronome chapitre 13 verset 4 dit vous irez après l'éternel votre dieu et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui rendez à césar ce qu'est à césar craint de dieu c'est rendre à dieu l'amour incommensurable qu'il a envers nous tous et comment on le fait ça comment on le lui prouve et voilà c'est en observant ses commandements en n'étant pas rebelle à sa voix en faisant sa volonté en le servant avec dévouement en ne nous détournant pas de lui en ne nous attachant qu'à lui bref de tout faire pour lui plaire et de l'aimer tout simplement mais de l'aimer non pas comme nous ça nous arrangerait bien de l'aimer mais comme dieu le veut c'est à dire en obéissant à tous ses commandements à tous ses préceptes et la crainte de dieu c'est aussi de célébrer l'adorer de tout faire pour lui plaire et de lui rendre gloire même quand on n'a pas encore eu ce qu'on a demandé et qu'on n'aura peut-être pas d'ailleurs et quand on n'a pas en lui rend quand même gloire parce qu'on a confiance en dieu et qu'on l'aime et qu'on sait qu'il ne veut que des bénédictions pour nous et voilà et maintenant j'espère que vous avez un peu mieux compris Josué 24 14 dit maintenant craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fédélité c'est ainsi chers amis chers auditeurs que vous serez heureux car heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte mais celui qui endurcit son coeur tombe dans le malheur c'est écrit en proverbe 28 14 celui qui endurcit son coeur donc il n'est pas dans la crainte tombe dans le malheur et donc heureux êtes-vous si vous êtes continuellement dans la crainte de dieu car le malheur n'est pas pour vous ecclésiaste dit heureuses les personnes impeccables qui se conduisent de manière intègre et qui mènent leur vie selon l'enseignement du seigneur craint donc dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme n'ayons donc pas peur et craignons dieu et allez le dire à tous ceux qui ne le savent pas encore ce que c'est la crainte de dieu allez le dire au monde entier amen amen et que dieu nous bénisse tous pas encore Sous-titrage ST' 501